Bonjour à tous, c'est Lilomine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Botany Manor. On s'était quitté, on avait traversé les jardins et on était arrivés dans le manoir qui est ici. Et on avait vu une lettre, je crois que c'était sa sœur. Oui, c'était sa sœur. Et c'était pourquoi déjà... Euh... Nanana, pivoter, comment pivoter ? Elle, Sam, ça ? Oui, tout à fait. Euh... Ouais, elle voulait juste entendre parler de nos progrès. Je crois parce que je viens de lire en travers. Alors, dites-moi si c'était le contraire. Euh... Donc ici, on a un... Oula, j'ai bouché le micro. Hop là. On est arrivés dans un salon. Il y a cette espèce d'arbre mort, je sais pas ce que c'est, avec une coupelle. Ah, euh... Je pense que l'arbre ne rentre plus dans la coupelle. Est-ce qu'on peut interagir avec ? Non, j'ai pas l'impression. Ok. J'ai l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit avec. Par contre, on a des choses ici. On a l'arbre généalogique. Où est-ce qu'elle est, du coup, Arabella ? Euh... Tout en bas, c'est ça ? 1835. Ok. C'est joli comme arbre généalogique, par contre. Et... Je suppose qu'on va en avoir besoin. Alors, lettre du généalogiste. L'arbre généalogique est complet, avec tout l'historique de la lignée. Ah, elle a demandé les deuxièmes prénoms de chaque... Non, de chaque femme de sa famille. Ah, non, c'est même pas... Non, non, c'est leur nom de jeune fille. Elle a demandé au généalogiste le nom de jeune fille des femmes de sa famille plutôt que leur nom marital. On dit leur nom marital ? Le nom de marié ? Le nom de marié, le nom marital... Ah, je ne sais plus comment on dit. Nom marital ? Je ne sais plus. Alors... Ok, éventuellement, s'il y a des ajustements à faire... Il est à notre service. Ok. Donc, il y a une histoire d'arbre généalogique avec les femmes de la famille. Je suppose que ça va avoir une importance à un moment donné. Ah, ici, on a un truc ici. Billet de train. London Paddington. Ok. Première classe. Rien d'autre. Ok. On va aller... Alors, ici, il y a un escalier. Oh, oh. Ça bugué. Enfin, ça bugue un peu ce truc. Ou alors, c'est vraiment parce qu'il faut qu'on le voit. Prendre les... Je pense que ça s'est passé. Il faut qu'on le voit. Et évidemment, j'étais à la fin du bouquin parce que j'arrête pas d'aller à la fin du bouquin. Ok. On a une graine. Et c'est pour... Alors, attendez. Comment je faisais ? Comme ça. Oui, ça appartient bien au deuxième chapitre. Très bien. Et attendez, je voulais voir là-bas. Parce que si on a un escalier ici et que là-bas, on n'a pas de porte... Je voudrais bien faire ça d'abord. On a une porte ici et une porte là-bas éventuellement. Il nous faut une clé. Il nous faut une clé. Est-ce qu'on a autre chose ici ? Et ce, c'est affiche de Dartmoor. C'est une ligne de train ? Oui, c'est ça. Je n'avais pas vu qu'il y avait écrit Travel by train. Oui, c'est une ligne de train du coup, Lilo. On apprend à lire au lieu de juste regarder les images. Alors, ouvrage sur les plantes pyrophiles. Je pense qu'on va continuer sur le thème du feu, du coup, pour cette deuxième plante. Alors, c'est l'une des forces les plus dévastatrices de la nature. Ça, on le sait, le feu. Les humains ont essayé de le contrôler. Ok. Dans le royaume des plantes, certaines espèces ont évolué et se sont adaptées. La vie du feu. Ah, pyrophile. Ce sont les petites fleurs qui naissent après un feu. Est-ce que c'est ça ? Les petites fleurs rouges. Rouges vifs. Pour attirer des oiseaux et les faire revenir pour qu'ils puissent polliniser à nouveau. Ce n'est pas pour les oiseaux. C'est juste pour qu'ils viennent picorer et qu'ils mettent d'autres graines partout. Je ne sais plus quel est le terme. Est-ce que c'est ça ? Je pense que c'est ça. Mais je ne connais pas le nom anglais. Mais je pense que c'est ça. Parce que... Non mais je suis sûre, c'est ça. On va voir. Mais je pense que c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok. Quasi certaine que c'est ça. Alors, on n'a rien d'autre. Ici, c'est fermé. Terrasse, c'est fermé. Ok. Donc, on va pouvoir aller par ici. Je suis bloquée par les racines. Tout va bien. Ici, on a une porte. Je pense qu'elle est fermée. Non, pas du tout. Mais quelle mauvaise langue. Ok. Oh, c'est joli par ici. Je dirais une ancienne chambre. Qui a été transformée. Ok. Examine les flasques. C'est une flasque. Elle tourne. Très bien. Ok. Je la remets en place. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sulfure. Potassium. Ah oui. Je peux ajouter magnésium. Phosphore. Sodium. Titanium. Zincperium. Ok. Très bien. On va pouvoir faire des petites expériences. Ça, ça pue. Ici, on a quoi ? L'art de peindre. Oh, il est une fresco. Ok. Je peux l'ouvrir. Je peux le pivoter seulement. Afficher le texte. Non. Ok. Je peux juste faire ça. D'accord. On va voir. C'est pas joli. Alors, c'était un ancien débarras et ils en ont fait ça ? Je ne sais pas. On a une porte ici. On peut l'ouvrir. Ok. On a une autre porte ici, mais je pense que ça arrive dans la cage d'escalier, du coup. On a autre chose à voir. Diori, non. On peut s'asseoir. C'est très joli, ça, d'à manger. J'aime bien le lustre. C'est un peu trop... Un peu trop. Mais il est joli. Alors. On a un livre. Hmmm. Du folklore celtique, je parie. Botanical Folk Tales. Alors, non. C'est quand même. C'est une tribu celtique. Pratiquer a coming of age ritual. Oh, d'accord. En gros. Si je ne me trompe pas dans ma traduction. Parce que... Hum. Le rituel coming of age. Ça veut dire que quand quelqu'un était considéré comme assez vieux, il était temps pour eux de se prouver à eux-mêmes qu'ils pouvaient rester dans la tribu. Et donc l'un de ces rituels impliquait picking a quoi. Prendre une fleur dans la forêt, mais pas n'importe quelle fleur. Le cueilleur devait aller trouver une fulguria. C'est quoi ? Ah, mais je crois que c'est ça, le nom français. Non, c'est pas... Enfin, là c'est le nom anglais, mais fulguria, ça me dit quelque chose. Non, c'est pas la même fleur alors peut-être. Parce que là, ils disent qu'elle est connue pour n'éclore que durant les thunderstorms. Les tempêtes, thunder, c'est tout ce qui va être éclair. Les orages. King Coolhead. Ah, le fait de garder la tête froide et être calme pendant que les éclairs tombent à gauche et à droite de vous est considéré comme un test d'ultime courage. Ok. C'est super intéressant. C'est d'autant plus intéressant pour moi parce que je suis d'origine celte. Je ne connaissais pas. Mais de toute façon, je ne connais pas très bien en fait tout le folklore relié à mes ancêtres. Ah, je pensais que ça allait arriver sur la cage d'escalier. Pas du tout. On est dans un petit salon avec un très joli piano. Une petite photo d'Arabela et Elisabeth qui doit être donc sa soeur. J'ai bien compris et bien retenu. On n'a rien d'autre. Non plus. Ici, on peut s'asseoir. Bien. Même lustre qu'à côté. Très original. Alors. Ok. Une notice. Donc on a une lampe à flash à connecter à une caméra. Ok. A priori, on a des lunettes. De soleil. Ce sont classes. On a de quoi s'asseoir. Un petit peu. Oh, c'est pas mal comme vu. C'est plutôt pas mal. Ok. On a un deuxième canapé. J'espère que je ne suis pas en train de faire tout ça et qu'il n'y a absolument pas de... Vous avez les petits trucs secrets là en mode. Ah, vous êtes assis sur tous les trucs de... Toutes les chaises du jeu. Il n'y a pas ça. Hum... Je serais assis partout pour rien. Ah. Je peux jouer. Non, je ne peux pas vraiment jouer en fait. Du coup, ce n'est pas un piano. C'est un clavecin. Je ne connais pas du tout la différence. Je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. Oh, il y a plein de trucs ici. Prendre une clé. Ah, bien. Ok. Donc ça va avec Fulguria. Fulguria au cours d'un terrible orage. J'aimerais en savoir plus sur ses besoins en matière de croissance. Donc ça veut dire que la petite fleur qui n'éclot que après un incendie, ça doit être une autre fleur. Ça doit être la plume cendrée. Je pense que c'est ça. Alors, ajouter un indice. Ça, c'est un indice. Ça doit être pyrophile, pour de vrai. Je peux mettre autre chose. Je ne suis pas très certaine, quand même. Je pense que la notice de la lampe à flash, ça l'est, puisque pendant les orages. Est-ce qu'on a autre chose ? Flash powder. Elle est vide. Elle ne va pas nous servir à grand-chose, mais ça peut être un indice, je suppose. Alors, ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup d'éclairs. Flash de lumière venir de la pièce arrière de votre maison. Ça a fait peur à mes vaches. Énormément. Pensant qu'il y avait un orage qui venait. La production de lait, elle a pris un sacré coup. Si vous aimez le lait frais, le matin, dans votre tasse de thé, je vous demande de faire moins de flash, quoi. En gros, de 1. Elle est bien gentille, mais elle casse les pieds, quoi. Ok. Donc, je suppose que la lettre du fermier, ça en est, et la bouteille, ça en est aussi. Ici, on a donc une plaque de verre. Prendre une photo. Et ici, ok. Sauf que, on n'a plus de poudre. Oh, je vous ai encore frappé avec le micro. Je suis vraiment désolée. Je viens d'acheter un nouveau bras. Et au passage, j'ai changé de micro pour un micro où on n'entend pas les mouches qui pètent, quoi. Donc, peut-être que dans les prochains épisodes, il y aura, sur la fin de la série de Botany Manor, il y aura une petite différence au niveau micro. Ou peut-être que personne ne verra la différence. Je ne sais pas. On verra. Bref, je vais essayer d'arrêter de me taper dedans. Si je prends une photo, je pense que ça ne marchera pas, parce qu'on n'a pas de poudre. Ok. Developing. Je pense que ça n'a rien fait. Est-ce qu'on n'a pas ce qu'il faut ? Est-ce que j'ai mal lu et qu'il donne... Je lâche pas odeur, ouais, ouais. Sauf que la bouteille, elle est vide. On est bien d'accord. Vide. Ah, attendez. Chemical composition, potassium et magnésium. Donc, deux de potassium et un de magnésium. Alors, attendez. Attendez, c'est un indice. Un très bon indice que j'avais juste pas retourné la bouteille. Ok, ça veut dire qu'ici... Donc, deux de potassium, on a dit. Et magnésium, un. Ok. Ok. Et si là, je vais donc... Non, parce que ça fait déjà... Parce qu'une bonne vingtaine de minutes qu'on parle, mais on n'a toujours rien fait. Alors, attendez. Ok. Je le mets dedans. Je le referme. Yes. Absolument. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir faire avec la petite graine. Je suppose qu'on est censé avoir. Ok. Alors, attendez. Je vais reposer. Je vais refaire ma compo. Donc, on a dit deux de potassium. Non, un de magnésium. Ça, on peut l'amener ici. Est-ce qu'on peut le poser ? Très bien. Et ensuite, on va chercher de quoi rempoter. Par ici. On a un pot là. Donc, on va mettre un peu de terreau. On va prendre notre petite graine. La planter. La planter. La rosée. On va prendre la pulguria. On va la placer ici. Alors, comment ouvrir le carnet ? Donc, il doit y avoir un autre indice. Je n'ai pas considéré comme indice. Ou que je n'ai pas trouvé. Mais j'ai quand même trouvé. Donc, on ne prend pas les steaks. Ok. Hop. Hop. Et là. Yes. Trop bien. Oh, elle est belle. La fulguria ne pousse que pendant les orages car les éclairs fournissent la lumière vive dont la fleur a besoin pour s'épanouir. En raison de ces conditions de croissance dangereuses, peu de gens ont eu l'occasion d'être témoins de sa beauté. Je suppose que du coup, je n'aurais pas pu passer le rituel de coming of age parce que je pense que si on m'avait dit va chercher une petite fleur dans la forêt pendant qu'il y a de l'orage, j'aurais dit. Mais oui, bien sûr. Allez, salut. Oh punaise. Ok. Donc, il me manquait un indice. Mais je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis passée à côté. À moins que ce soit ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel était cet autre indice que je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas. Ok. Eh bien, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Puisque nous avons fait le chapitre 2 et je suppose qu'on va passer à la plume cendrée. Ce cas risque d'être difficile à résoudre. Lilium vivicicum. Mais alors du coup, la pyrolyse. Je ne sais pas. Je pense que dans l'autre pièce, c'est vraiment la petite fleur qui apparaît après un incendie. Quand le sol est encore fumant là. Mais je ne sais pas si c'est le troisième cas ou si c'est un cas plus loin. Peut-être qu'il faut qu'on prenne d'abord les escaliers. Il y a le troisième cas et que la petite fleur, cette petite fleur là, c'est la dernière. Je ne sais pas. On verra bien. On verra ça dans les prochains épisodes. Écoutez les amis, je vous laisse ici pour ce deuxième chapitre de Botany Manor. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Un très bon week-end. Et je vous dis à dans deux semaines. Ciao !